Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui dans Monde de Sky pour un guide complet des étoiles de la saison des rêves. Tout d'abord, pour accéder à la saison des rêves, il faut passer par la vallée du triomphe. Une fois dans la vallée du triomphe, on va prendre le tunnel qui se trouve sur la droite. On va descendre la pente pour s'arrêter au niveau de la patinoire et notre étoile va se trouver en haut d'une montagne. On va descendre la pente. Il y a un chemin d'accès qui se fait sans voler mais vous pouvez aussi très bien voler pour y accéder. On va descendre la pente. Une fois qu'on a attrapé la première étoile, on va recharger notre lumière pour voler puisque la deuxième étoile va se trouver dans une grotte juste en face. Pour la troisième étoile, on va accéder à la pente. On va activer les bateaux qui vont nous permettre de remonter la pente de ski. Pour activer les bateaux, il faut avoir fait plusieurs des quêtes de la saison des rêves. Même si pour remonter la pente, ce n'est pas obligatoire de prendre les bateaux. Par contre, pour l'étoile qui va suivre, il faut absolument avoir déverrouillé les bateaux. Par contre, pour l'étoile qui va suivre, il faut avoir déverrouillé les bateaux. Par contre, pour l'étoile qui va suivre, il faut avoir déverrouillé les bateaux. Par contre, pour l'étoile qui va suivre, il faut avoir déverrouillé les bateaux. ... L'étoile qui suit est assez compliquée, alors il y a plusieurs méthodes. La première c'est d'y aller avec un ami pour que vous arrêtiez en fait, il y a un petit rebord et ça va être votre première étape. Vous vous arrêtez et votre ami va recharger votre lumière pour vous permettre de voler plus haut. Ou alors deuxième astuce, et bien vous avez fait beaucoup d'ailes de lumière avant et dont vous avez beaucoup de barrettes de vol. Ou alors troisième astuce, vous avez avec vous comme moi j'ai une torche ou alors vous avez un feu de camp que vous pouvez allumer et ça va recharger votre lumière. La torche c'est vraiment un objet que je conseille d'avoir et vous pouvez vous la procurer auprès d'un esprit voyageur. Vous pouvez vous la procurer auprès de l'aventurière marchande qui appartient à la saison du rassemblement, donc vérifiez si elle apparaît en esprit voyageur. Alors pourquoi cette étoile elle est difficile à avoir ? Tout simplement parce que près de cette structure il y a énormément de vent qui va nous pousser vers le bas et donc on est obligé d'utiliser beaucoup de barrettes de vol pour ne serait-ce que monter un tout petit peu. Donc pas de panique pour cette étoile, ça peut prendre plusieurs essais. Une fois qu'on a l'étoile on va aller activer, ou alors si d'autres joueurs les ont déjà activés, les bateaux pour aller aux pentes du Yeti. ... ... Dans cette zone, vous allez trouver deux étoiles. Alors la première, on va remonter jusqu'à la grotte du Yeti et on va la contourner puisque l'étoile se trouve cachée juste derrière. C'est une étoile qui est très facile à récupérer. Par contre, il faut un petit peu chercher pour la trouver si on ne sait pas qu'elle est là. Sous-titrage Société Radio-Canada Et pour notre dernière étoile, on va repartir au niveau des bateaux. Sous-titrage Société Radio-Canada Une fois qu'on est arrivé au niveau des bateaux, vous allez voler et rester bien sur la droite puisqu'il y aura une entrée pour une grotte et c'est là-dedans que va se trouver notre dernière étoile. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à la prochaine fois dans le monde de Sky.